Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec les modèles de recul de tricote présentés par le CERIMA, le bras armé de l'État français, en termes d'aménagement. Souvenez-vous, dans les 5 ans, 270 bâtiments seront attaqués, voire sous les eaux aux Antilles et en Guyane, et 30 millions d'euros devront être investis dans les 5 ans pour tenter de les préserver. Dans 30 ans, la situation sera encore plus préoccupante. A 2050, la Guadeloupe perdra 60 hectares de la surface de son territoire, la Martinique 30 hectares et la Guyane 32 hectares. Le CERIMA a estimé que cela représentera 552 logements, dont 233 résidences principales en Guadeloupe, 284 logements, dont 150 résidences principales en Martinique, 167 logements, dont 104 résidences principales en Guyane. En 2100 pour le CERIMA, la situation se dégradera encore plus vite. Ce seront 5161 logements, dont 2630 résidences principales, qui seront frappés par la montée des eaux en Guadeloupe, 3748 en Martinique, dont 2288 résidences principales, 8497 en Guyane, dont 5889 résidences principales. Des chiffres à méditer tellement ils sont incroyables. On continue demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.